Oui, nous sommes ici, effectivement, à Ségalas. Dans le village de notre père aimé, le ministre d'Etat aujourd'hui père Rasson-Dame. Dans le village de papa Amandou Smarrou. Population, soyez rassurés. Les boutiques, l'image qui est passée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parlant de mon propre grand-père, qui m'était le Sénith, ici présent, oui, c'est vrai, c'est une image dont nous assumons. Mais, il y a lieu de dire à la population ibarienne que la mauvaise information de nos adversaires a tellement pris le dessus que le grand-père s'est laissé emporter par l'éphorie, par la douleur. Oui, ici nous sommes à Ségalas, avec le nom de Rav Touré Alpayaya, avec le grand-père Timiteau de Sénith. Mais, on tient à vous dire que Ségalas reste le village du président Alassane Ouattara. On applaudit pour ça. Ségalas reste le village du président Alassane Ouattara. Oui. Personne n'a tué notre papa adoré, le président, le premier ministre, chef du gouvernement, papa Ahmed Bakayoko. Ni le président Ouattara, ni sa femme, ni Téné Bireyma, ni Pitogo, ni, oui, personne n'a tué. Appelez pas tes réseaux, c'est moi que je m'appelle Guillaume. Seul Dieu, c'est ce Dieu, c'est ce que Dieu a voulu. Nous acertons la décision du Père Dieu, en tout cas, la population ibarienne. Nous sommes ici à Ségalas. Oui. Je voudrais remercier le Père Bréa. Effectivement, j'étais au village. Moi, j'ai passé toute la journée d'hier. Pardon. Hé, hé. Pardonnez. Quelqu'un problème ? J'ai passé toute la journée au lit hier. Et quand j'ai appris la mauvaise nouvelle, Franchement, je ne savais pas comment j'ai passé la nuit. Et aujourd'hui, il fallait que je vienne à Ségalas. Je ne pouvais pas aller à Bidja directement. Parce que Ahmed Bakayoko était notre espoir. Même dans sa maladie, même dans sa maladie, Ahmed a donné des instructions pour aider certains candidats. Moi, personnellement, il m'a donné la somme de 10 millions. Il a donné à Esso de Bidja me donner. Il était à l'écoute de tout le monde. Ahmed était quelqu'un qui était disponible. C'est vrai. Les gens sont en train de prendre la vidéo de mon frère pour essayer de ternir l'image de Ségalas. Ternir l'image d'Esaïe de Ségalas. Ternir l'image de la jeunesse de Ségalas. Mais je crois que certains veulent profiter de la situation pour manipuler les jeunes. Et mon frère s'est laissé emporter par la bouleille. Il va de suite présenter ses excuses à la jeunesse et surtout au président Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko était le fils d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aimait le premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais c'est irrégrétable. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile, d'autres veulent profiter de cette situation, créer le désordre, créer la zizanie en notre sein. L'ennemi, notre ennemi, l'ennemi du RHDP n'est pas au sein du RHDP. L'ennemi du RHDP est loin du RHDP. L'ennemi d'Alassane Ouattara est loin de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne rentrons pas dans tous ces détails. Moi, je voudrais vous dire de vous calmer. Le monde, c'est un lieu de passage. Nous tous, on va mourir. Le monde est un lieu de passage. Moi qui parle de bavoula, que ce soit dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 mois, je suis obligé, c'est une obligation, c'est impératif, nous allons quitter tout ce qui fait ce mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le secouille Poigny a fait son temps. Tous les ministres qui étaient avec le secouille Poigny ont fait leur temps. Nous, là, on va faire notre temps et puis on va partir. On a quitté chez notre papa, on est venu chez notre mère. On a quitté chez notre mère, on est venu dans ce monde. On va quitter dans ce monde, on va aller dans la tombe. Donc, le corps de notre grand-fraîche Ambed Bagayoko vient le samedi. Mais samedi, on va accueillir le corps qui va arriver à Biya. Et ensuite, le mercredi, nous allons accompagner le corps ici. Il faudrait qu'on soit disciplinés. C'est la décision de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux. C'est Dieu qui a créé la terre. L'un que nous respirons là, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a la vie de tout le monde. Et c'est Dieu qui a le destin à main. Ne croyons pas à tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Regardons aujourd'hui la souffrance, le désespoir dans lequel Alassane Ouattara est. Est-ce que vous savez ce que c'est de perdre un enfant, son propre fils ? C'est cette douleur qu'Alassane Ouattara ressent aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Restons derrière Alassane Ouattara. Restons derrière Amadou Smaurou. Restons derrière les cadres de chez nous. Restons derrière le RHDP. La vie est un moment. Dans 50 ans, dans 60 ans, mais on ne parlerait bien plus de nous. Personne d'entre nous ne serait encore dans ce monde. Donc vraiment, cette vidéo qui circule, les gens ont pris ça, ils ont partagé dans les groupes. Pour dire oui, la jurée de ce qui est là se révolte contre Alassane Ouattara. Ce sont des histoires. Le frère qui a fait cette vidéo, c'est vrai, il s'est laissé emporter par la colère. Mais le voilà qui est là, je vais lui laisser là. Je vais lui laisser la parole. Vraiment, merci tous les. Merci les chers camarades. Merci chers frères. Comme je me ferais bien de le dire, effectivement, c'est un témoin d'affaires comme ça. Et je le présente à moi. Je suis le président de l'Université d'Education 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 d'Education. Ahmed Bakaïko, vous avez entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dit. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on ne pourra pas parler de tout ça ce soir-là. Et Dieu merci. Et mon frère Touré Orange vient d'arriver ce soir. Et il m'a appelé, il m'a demandé. Et je lui ai dit que vraiment, je suis emporté par la couleur. Puisque, vu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui m'a emporté vraiment à faire certaines vidéos et pour balancer. Vraiment, je m'excuse auprès du président Matara, et auprès de toute la jeunesse ivoirienne, et auprès du gouvernement que Amandou Soumaro est à la tête de la présidente de l'Assemblée nationale. Et vraiment, moi, je pense que nous n'avons pas encore perdu, et nous allons gagner cette bataille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.